bonjour à tous et à tous c'est Amis25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de on en parle et aujourd'hui on va parler bien du troisième film Venom The Last Dance qui est sorti hier au moment où vous verrez la vidéo le jour de sa sortie j'ai pas pu voir le film le jour de sa sortie j'en ferai un épisode de Papy55 parce que l'histoire est assez exceptionnelle on peut dire ne vous entendez rien de fivou c'est pas grand chose mais donc Venom The Last Dance ou que je vais probablement appeler Venom 3 à certains moments on va y faire du coup Eddie et Venom qui sont pourchassés, traqués que ce soit par l'armée parce que bah dû à ce qui s'est passé par le passé parce que oui quelque chose que l'on apprend également c'est que Venom 1, 2 et 3 se déroulent sur un an au total donc c'est très très court comme période donc oui depuis un an du coup depuis ce qui s'est passé ils sont traqués du coup par l'armée ils sont également traqués par les xénophages qui sont l'espèce extraterrestre qui mange les symbiotes qui sont envoyés par Knull, le dieu des symbiotes, le dieu de l'obscurité etc un des tout premiers êtres cosmiques, je sais pas si c'est vraiment un être cosmique j'ai un peu de doute sur ça mais du coup un être qui est là depuis avant même l'existence de l'univers et donc Knull envoie les xénophages pour et bien dévorer tout simplement les symbiotes parce que va Venom possède quelque chose que Knull a besoin et donc il va les envoyer comme ça concrètement l'histoire elle reste sympa j'ai bien apprécié le déroulé du film c'était agréable à regarder que ce soit en termes de personnages alors il n'y a pas énormément de je crois même pas quoi que à part peut-être un perso il n'y a pas beaucoup de persos nouveaux qui sont développés il y a une dame qui est un petit peu développée mais sinon les autres persos restent secondaires malgré tout on voit bien que le main caractère c'est quand même Eddie et Venom enfin son Eddie et Venom plutôt et sinon en règle générale le film je l'ai bien apprécié l'ajout des nouveaux personnages restent sympa plus ou moins les nouveaux symbiotes que l'on peut voir également dans les trailers sympa alors je connais pas tous les symbiotes qui ont été montrés je vais sûrement les apprendre à les découvrir avec les vidéos des youtubeurs marvel qui font des vidéos sur ça ainsi que en probablement regardant le wiki tout simplement donc très sympa l'ajout de tous et de ses symbiotes pardon la plupart il y en a certains qui sont un peu connus je vais pas te les citer parce que probablement que j'aurais peut-être faux et sûrement que je vais vous spoiler mais sinon les xénophages en eux-mêmes créatures horribles leur façon de fonctionner est dégueulasse heureusement que c'est un film Venom et pas un film d'horreur parce que sinon je me serais chié dessus littéralement mais sinon l'histoire en elle-même par rapport à ce qui se passe depuis Venom 2 alors il me semble pas qu'il y a d'incidence c'est principalement les incidents de Venom 1 je crois qui sont liés alors je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans le 2 hormis ce qui se passe avec Carnage mais sinon je crois pas que le 2 a beaucoup d'incidence sur le 3 en tout cas de souvenirs le film reste sympa malgré tout j'ai bien apprécié ça se regarde bien pour ceux qui voudraient savoir il y a deux scènes post générique donc restez bien jusqu'à la fin et ça annonce potentiellement de bonnes choses pour la suite je vais pas vous spoiler ce qu'il y a forcément mais sinon ça reste bien les scènes post génériques sans spoiler la première très cool ça annonce quelque chose d'assez à éponge je pense et la deuxième ça aide à nous questionner sur potentiellement quelque chose à voir par rapport à ce qu'il y a ce qu'il y a déjà eu et ce qui pourrait potentiellement y avoir parce que là il peut se passer des choses qui je pense pourraient intéresser enfin qui pourraient être sympas pour la suite donc voilà je sais pas si j'ai d'autres points à vous rajouter dans tous les cas si j'ai oublié les trucs je le mettrai en description dans le petit PS concernant la note j'ai un petit peu hésité entre 7 et 7,5 parce que de ce que j'ai vu par rapport à la trilogie Juste Venom le premier je lui avais mis 7 le deuxième je lui avais mis 6,5 et concernant le 3 je sais pas si je l'ai plus apprécié que le premier je l'ai plus apprécié que le 2 ça c'est sûr mais le premier j'ai un petit doute mais vu qu'il y a eu pas mal de symbiotes etc et que j'aime vraiment bien ce qui touche aux symbiotes ça m'a un petit peu aidé au final à sélectionner ma note du coup ça va être un petit 7,5 sur 10 je sais que sûrement que ça mérite peut-être pas autant pour certains et que peut-être que si je revois le film à l'avenir la note sera peut-être pas la même mais en tout cas à l'heure instant à ce moment là plus ou moins une heure après avoir vu la fin du film je lui mets 7,5 et on verra à l'avenir si je refais un épisode sur Venom 3 j'espère que cet épisode de Vendant Parle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à votre petit pouce bleu en étant conner votre avis sur votre film si vous l'avez vu sans spoiler bien évidemment sinon votre commentaire sera supprimé et si vous n'avez pas vu le film est-ce que vous comptez le regarder n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires ça m'intéresse pas vraiment de vous lire et au global dans la trilogie si vous devez faire un petit top 3 lequel ça serait comme ça ça importerait vos avis dans les commentaires et je serai intéressé de lire tout ça on se retrouve donc j'espère pour de prochaines aventures c'est le 255 et je vous dis enjoy t'inquiète 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 Sous-titrage ST' 501